Cette semaine a eu lieu à Zurich, je ne sais pas si vous avez suivi la présentation par Oppo de 3 nouveaux smartphones. Il y a le Oppo Reno qui est le modèle 6,4 pouces, il y a le Oppo Reno avec un zoom x10 et il y a le Oppo Reno 5G. Voilà, ça fait 3 nouveaux smartphones du côté de chez Oppo, c'est une toute nouvelle gamme, alors malheureusement, je n'ai pas pu être à la présentation, tout simplement parce que j'étais retenu. Donc je ne pouvais pas y être cette semaine, j'ai loupé aussi de présentation, c'est sur le Honor 20 Lite. Alors on va reparler de tous ces smartphones prochainement, on va se les tester tous les deux, donc vous pouvez dès maintenant vous abonner, comme ça vous saurez tout. Mais, mais, parce qu'il y a toujours un mais, j'ai mon pote suisse de Suissie, Mister Parier, qui a été présent à l'événement, qui m'a fait plein d'images. Merci à lui, ce qu'on va faire, c'est que je laisse à mon pote Mister Parier vous parler très 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 rapidement et ensuite je vous présente ses smartphones. Bienvenue en Suisse, envoyez spécial Parier pour vous servir. Bon, il est temps de prendre le train pour aller à Zurich, la plus grande ville de Suisse. Là-bas va s'y dérouler la conférence de Oppo, on va connaître enfin leur nouveau smartphone. Je vous emmène avec moi à la plage, regardez derrière. Là on est situé à mi-chemin entre Séville en Espagne, Faro au Portugal, c'est Punta Umbria, si l'accent n'est pas trop mauvais. Je suis là pour quelques jours pour l'IFA, l'IFA c'est un salon qui a lieu à Berlin tous les ans début septembre. Là on est sur un événement presse quelques mois avant, vous avez 300 journalistes qui viennent du monde entier pour parler un peu de ce qu'il va y avoir, des technos arrivés, il y a des entreprises, enfin c'est un truc qui est assez intéressant et aujourd'hui je ne veux pas vous parler de ça, aujourd'hui je vais vous parler d'un smartphone qui a été présenté il y a quelques jours par Oppo. J'ai ici mes antisèches. Je vais essayer de décrypter un peu quels sont ces smartphones, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Alors déjà pour dégrosser ça, il y a trois smartphones, il y en a un qu'on va éliminer par défaut, c'est le Renault 5G. Même s'il est bien, même s'il est assez haut de gamme, aujourd'hui, mis à part quelques pays, la 5G n'est pas encore arrivée, notamment en France, donc pour l'instant on va l'oublier. Elle va arriver en Suisse, ça peut être intéressant si vous êtes Suisse. Si vous êtes Suisse, je vous invite d'ailleurs à aller voir la chaîne de mon pote MisterPareil qui est vraiment très très bien. Ce smartphone on le met de côté, vous avez un autre smartphone qui est assez intéressant, c'est celui avec un zoom x10, zoom périscopique, ça c'est assez intéressant. Je vous en ai déjà parlé, une zone périscopique avec celui-là, avec le Huawei P30 Pro, c'est vraiment un truc qui est hyper intéressant, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir tester la solution de Oppo, on en reparle dans quelques jours, et il y a le modèle plus d'entrée de gamme qui est intéressant, c'est le Renault. Donc on se concentre sur le Renault, Renault de base, et le Renault avec le zoom x10. Ah, il y a un de ces vents ici, je ne sais pas si c'est trop dérangeant, vous me le direz en bas en commentaire, parce que s'il y a trop de vent, vous n'allez rien à voir. Alors déjà au niveau de l'écran, ce qui est cool, c'est qu'au niveau du design, vous avez un smartphone avec un grand écran, une caméra, qui va se cacher, qui est une caméra qui sort comme un espèce de couteau suisse. C'est assez drôle vu qu'elle a été présentée en Suisse, justement c'est assez marrant. Alors vous avez ce qu'on appelle un écran panoramique. Sur le modèle avec le zoom x10, vous avez un écran 6,6 pouces, tandis que sur le modèle Renault, vous avez un écran de 6,4 pouces, 2340 par 1080 pixels dans les deux cas, vous avez un format 19,5 neuvième, un écran qui occupe 93,1% de la face à ventre. C'est très grand, c'est bien, on n'a pas d'encoche, ça c'est cool, on a une toute petite barre en haut, menton un peu plus grand, mais franchement c'est pas grand chose en bas, des petites bandes noires sur les côtés, c'est assez sympa, et en plus de ça, il est protégé avec un Corning Gorilla Glass 6. Donc résistant, et ça c'est plutôt pas mal. Ça m'avait manqué de vous parler d'un sujet comme ça, au bord de l'océan, parce qu'ici, on n'est pas en mer Méditerranée. Malheureusement, enfin malheureusement, c'est pas derrière, on est quand même très bien, l'eau est quand même pas trop trop froide, franchement j'ai pas trop à me plaindre, regardez, voilà, elle vient, elle vient, ça va, ça va. Alors justement, je vais vous parler de cette petite caméra avant, parce que c'est vraiment la nouveauté, on voit que les caméras rétractables, caméras amovives, ça vient de plus en plus, pour qu'on ait des écrans de plus en plus larges, de plus en plus grands, c'est vraiment la grande tendance, de toute façon, c'est là-dessus qu'on va aller, on le voit très 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 clairement, là vous avez une caméra pivotante, qui s'ouvre sur une partie, avec un angle de, attendez, j'ai l'angle là, avec un pivot de 11 degrés, ça va, c'est mignon, c'est pas mal, ça vous fait une caméra de 16 mégapixels avec l'ouverture de f 2.0, vous avez plein de modes dessus, vous avez notamment l'Ultra Night Mode 2.0, pour les photos de nuit, ça c'est plutôt cool. Le truc qui est intéressant, c'est que c'est une caméra qui s'ouvre en moins d'une seconde, 0,8 seconde, pour être très très précis, ça peut avoir un sens, parce qu'on veut faire un selfie rapide, lorsqu'on veut déverrouiller son smartphone rapidement, tout ça bien sûr, on le verra lors des phases de test très 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 prochainement, et alors rassurez-vous, on a toujours tendance à se dire, quand il y a des parties mécaniques comme ça, je me mets dans l'eau, je mets le pied dans l'eau si ça vous dérange pas, on a toujours tendance à se dire, quand on fait des parties mécaniques, que ça peut craindre, ça pourrait être fragile, là ça a été testé plus de 200 000 fois par repos, donc normalement, on devrait être tranquille, ça vous fait 100 ouvertures par jour pendant 5 ans, je vous laisse faire les calculs, en tout cas c'est ce qui est donné par la Mac, donc normalement, on devrait être plutôt pas mal, en plus il y a un point qui est relativement intéressant, c'est que si le smartphone, la caméra est ouverte et que vous le faites tomber, et bien il y a un système qui va reconnaître la chute, et qui va refermer la caméra aussitôt, ce qui fait qu'il ne va pas s'éclater par terre comme une grosse bouse, vous allez être tranquille, ça c'est aussi bien, parce que ce n'est pas non plus des smartphones qui sont cadeau-cadeau. J'étais en train de me dire que c'est mon fils qui serait heureux ici, avec tous les coquillages qu'elle sur la plage, ça serait le plus heureux du monde, qui adore chasser les coquillages. Là, je ne sais pas si vous voyez, il y a de quoi faire. Salut, ça c'est moi ! Qu'est-ce qu'on retrouve à l'arrière de ce smartphone ? Parce que ça, c'est un point quand même relativement essentiel, parce qu'il y a une caméra à l'avant, c'est bien, mais il y a trois caméras à l'arrière. Alors, sur le modèle avec l'appareil photo, avec le zoom x10, vous avez en caméra principale, c'est une caméra de 48 mégapixels, qui est arrivée cette année, c'est la première qui a équipé le Honor View 20, c'est la Sony IMX586, je vous passe un peu les côtés techniques, c'est une caméra qui permettra d'être excellente en photo de nuit, qui vous permet de réunir 4 pixels en angle, en gros, vous avez 48 mégapixels que vous allez transformer en 12 mégapixels, 4 gros pixels vont faire 1 seul et 20 pixels pour capter plus de lumière, c'est plutôt pas mal, ça marche bien, c'est intéressant, donc ça, c'est bien pour les photos de nuit, ça vous permet d'aller chercher un peu plus loin, d'aller zoomer dans l'image, et cette caméra, elle ouvre à f1.7, donc plutôt cool, en faible luminosité. A côté de ça, vous avez un ultra grand angle de 120 degrés, c'est une caméra de 8 mégapixels, et un téléobjectif de 13 mégapixels, l'idée du point de vue logiciel, c'est que les différentes caméras vont travailler ensemble, vont travailler de concert, pour pouvoir vous permettre d'avoir ce zoom hybride x10. Donc l'idée, c'est que lorsque vous êtes loin, et que vous venez zoomer, vous avez du zoom optique, du zoom numérique, toutes les caméras bossent ensemble, et vous avez un résultat qui est hyper 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 performant, qui est hyper cool, et c'est vraiment ça qui va donner la beauté, et le côté réussi à vos images, ça, bien sûr, on va le tester, j'ai vraiment hâte de voir de quelle manière Oppo l'intégrer, à mon avis, ça va être vraiment vraiment intéressant. Et sur le modèle, je dirais d'entrée de gamme, qui n'est pas un modèle bas de gamme, sur le Reno, vous avez toujours cette fameuse Sony MX586, la 48 mégapixels, donc qui a exactement les mêmes caractéristiques, plus une caméra de 5 mégapixels, qui va venir en renfort pour l'effet bokeh, donc ici, pas de zoom hybride x10, je dirais qu'on vient acheter ce modèle-là, lorsqu'on veut un smartphone, avec cette fameuse caméra rétractable, qu'on veut un très très grand écran, de très bonne qualité, pour visionner, à priori, qui a l'air d'être de très très bonne qualité, c'est un écran OLED, je ne sais pas si je vous l'ai dit juste avant, pour venir visionner du contenu multimédia, mais qu'on ne veut pas forcément aller loin en termes de photos, qu'on veut faire des photos de bonne qualité, mais qu'on ne veut pas non plus un truc qui déchire. Alors, il y a un truc qui a l'air d'être vachement intéressant, du point de vue du design, c'est que les caméras ont l'air d'être bien intégrées directement au smartphone, à savoir qu'elles sont cachées sous du verre, elles sont intégrées en tout cas au mieux, à priori, on devrait pouvoir les toucher et ne pas les voir avec un petit relief, ce qui est pas mal lorsqu'on pose le smartphone en tout cas sur une table, ça évite qu'il soit un petit peu bancal. Et on a un Corning Coria Glass 5 à l'arrière, pour le protéger contre les rayures, contre ci, contre ça, ce qui fait qu'on a un smartphone assez résistant. Côté vidéo, on peut filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde, et qu'en est-il de la performance ? On a deux possibilités, sur le modèle 5G, sur le modèle avec le zoom x10, vous avez un Qualcomm Snapdragon 855, 8Go de RAM et 256Go de stockage extensible grâce à une carte microSD. Tandis que sur le modèle Renault, vous avez un Qualcomm Snapdragon 710, 6Go de RAM et 256Go de stockage non extensible. Côté autonomie, c'est pareil, vous avez deux possibilités. Sur le modèle 5G, sur le modèle avec le zoom hybride x10, vous avez une très grosse batterie de 4065 mAh, tandis que sur le modèle Renault, vous avez une batterie de 3765 mAh, tout ça avec de la recharge en USB type C, avec de la recharge rapide, c'est le système VOOC, en gros, c'est de la recharge extrêmement rapide. C'est le VOOC Flash Charge 3.0, c'est dur à dire. En gros, c'est comme si vous mettiez deux tuyaux pour le recharger, ça vous recharge deux fois plus rapidement, c'est vraiment très très efficace. Il tourne sur Color OS 6, c'est le tout nouvel OS de Oppo, qui est basé sur un Android 9 Pie, alors ça, on pourrait être amené à le regarder, on le testera, on sera peut-être même une vidéo, à part, sur ce nouveau Color OS 6. Ah, j'ai du mal, j'articule mal aujourd'hui, c'est difficile. Ça, ça peut aussi être un point qui est relativement intéressant de voir un OS qui évolue, donc ça, effectivement, à voir également lors des phases de test. On a du Bluetooth 5.0 sur les deux modèles, on a une prise jack uniquement sur le Renault, on a du Dolby Atmos, cette fois-ci, uniquement sur le Renault, avec le zoom x10. Dans tous les cas, on a un capteur d'empreinte digitale qui est situé sous l'écran, à voir également la rapidité, Oppo nous l'annonce comme étant rapide, on verra ça également quand on va le tester. On a un GPS bifréquence pour le modèle avec le zoom x10. Il est dispo dans deux couleurs, en noir et en vert, et quant au tarif, je les ai juste ici. Le modèle Renault dispo à 499 euros à partir du 10 mai prochain, d'ailleurs, il est déjà en précommande, si il vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description pour aller jeter un petit coup d'œil. Le Renault avec le zoom x10, c'est à 799 euros, il sera disponible début juin, tandis que le modèle 5G taux tarifs de 899 euros. Alors pour les Suisses, ça peut valoir le coup, pour d'autres pays, peut-être, pour la France, très clairement, pas du tout. Si il vous intéresse, il est disponible à partir du mois de mai. Qu'est-ce que vous pensez de ce smartphone ? Est-ce que vous avez hâte qu'on le teste ? Oui, non, vous marquez tout ça en commentaire. Là, je vous emmène, on a une excursion tout à l'heure, c'est un peu l'aventure. Je ne sais pas où on va aller, je ne sais pas ce qui va se passer, mais ce qui est sûr, c'est que je vous emmène avec moi. Dans les moments de la journée, on est parti visiter la caravelle de Christophe Collomb. Elle a été reconstituée. Elle est, vous voyez, juste là. Donc là, vous avez la Santa Maria, la Ninia, la Ninia est là-bas. Je ne sais plus comment ça s'appelle l'autre. C'est intéressant. Donc voilà, dernier moment de la journée, je vous emmène sur un petit coucher de soleil. Vous allez voir, c'est très sympa, très joli. On est ici, au sud de l'Espagne, en Andalousie, c'est magnifique. Regardez-moi ce coucher de soleil. Est-ce que ce n'est pas juste incroyable ? C'est juste chouette. Voilà, merci à vous. Je vous invite à me dire ce que vous pensez une fois de plus de ce smartphone, le Oppo Reno, les Oppo Reno, directement en bas en commentaire. Je vous donne rendez-vous dès demain. D'ici là, soyez sages. Je vous embrasse et à demain. Ciao.